Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, on est le 11 novembre 2020, le 11 novembre, non pas du tout, le 4, le lendemain de veille d'élections américaines, 4 novembre 2020, 11h54, heure du Québec. On va le faire un tour en Suède, pays qui avait été souvent mentionné par les covidios comme un exemple à suivre. Bien, ça a l'air que là maintenant en Suède, il y a une résurgence très grave du coronavirus et on s'attend à un hiver sombre. On va aller voir ça ensemble. Les Suédois font face à une nouvelle vague de restrictions après que les cas quotidiens de coronavirus ont atteint un record. Ici, on voit le premier ministre suédois, Stéphane Lofen, s'exprimer lors de la conférence de presse du gouvernement concernant l'épidémie le 22 avril 2020. Les Suédois sont confrontés à une nouvelle vague de restrictions après que les cas quotidiens de coronavirus ont atteint un record. Le gouvernement mettait en garde contre un hiver sombre à venir. Le premier ministre, Stéphane Lofen, s'adressant journaliste mardi, a déclaré que son pays était confronté à une situation très grave qui nécessitait des mesures plus sévères pour lutter contre le virus. La résurgence du COVID-19 à travers l'Europe a pris la région au dépourvu après un été qui a laissé de nombreux pays supposer qu'ils avaient maîtrisé le virus en Suède. Mais alors que les citoyens sont devenus complaisants et que les températures ont chuté, la pandémie est revenue avec une vengeance. Lofen a averti que le dernier développement mettait le système de santé suédois sous pression alors que de plus en plus de lits de soins intensifs se remplissaient. Le bref frépis que nous avons eu pendant l'été est terminé, a-t-il déclaré? La façon dont nous agissons maintenant déterminera le type de Noël que nous pourrons célébrer et qui pourra y participer. On voit ici les augmentations en octobre quand même significatives après un été vraiment vraiment tranquille puis même un début de printemps qui était plutôt tranquille là-bas où on avait réussi à quand même contraindre tout ça. La Suède, qui a évité les verrouillages tout au long de la pandémie, a enregistré mardi 10 177 nouveaux cas de coronavirus enregistrés depuis sa précédente mise à jour vendredi. Mardi, un total de 135 000 Suédois à peu près avaient été infectés par le virus avec presque 6 000 décès. Les cas dans le pays nordique qui ne publie pas de données COVID-19 mise à jour le week-end et les lundis ont fortement augmenté ces dernières semaines, atteignant en plusieurs reprises des records quotidiens la semaine dernière. Les nouvelles mesures annoncées mardi obligent les Suédois à éviter tout contact physique avec des personnes autres que celles avec lesquelles ils partagent une maison, éviter les espaces intérieurs dans lesquels les foules peuvent se former et éviter les fêtes, mariages, funérailles et événements similaires et les employeurs devraient veiller à ce que le personnel, qui peut, travaille à domicile. Vraiment, c'est fascinant. Un retournement de situation en Suède. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada